L'auberge est située à quelques pas de la frontière. Ici, beaucoup d'habitués, surtout pour le déjeuner. Mais depuis l'instauration du pass sanitaire en France, les propriétaires ont constaté l'afflux d'une nouvelle clientèle. On a quand même eu une petite augmentation de la clientèle qui vient du côté français, surtout pour le service du soir. À midi, on en avait déjà pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau du service du soir, on a quand même plus de réservations. On voit au numéro de téléphone, quand ça réserve, beaucoup de numéros français. Ils sont contents de venir manger librement pour l'instant encore sur Genève. Environ 15% d'augmentation pour ce restaurant traditionnel. Mais ce tourisme de consommation ne profite pas à l'ensemble de la profession. Les restaurateurs et cafetiers bénéficiaires sont tous situés très proche de la frontière. Ils s'interrogent quant à une mise en place éventuelle par la Confédération d'un certificat Covid ou pass sanitaire dès la rentrée. J'espère qu'on n'aura pas le pass sanitaire parce qu'on s'est rendu compte qu'en Suisse, dans les restaurants, c'est 0,4% des contaminations. Le gros des contaminations se fait en famille, se fait peut-être ailleurs, mais les restaurants, on est tracés. Et la Confédération mise sur le renforcement de la responsabilité individuelle. Ce qui fait sourire ces jeunes voix croisés au restaurant qui comparent français et suisse sur ce même territoire qu'est le Grand Genève. On est sur deux mentalités différentes, donc oui, stresser, ça c'est sûr. Ici, on est un peu plus calme, les choses sont tranquilles. Le Conseil fédéral devrait communiquer ce mercredi et établir une nouvelle évaluation de la situation avant adaptation des mesures. C'est un peu plus dur.